Bonjour à tous, je vous souhaite à tous la bienvenue pour partager avec nous ce nouveau hangout consacré à la mission Rosetta et plus particulièrement ce soir à l'atterrisseur Philae. Alors dans nos précédents CNES Talks, nous avons déjà parlé des objectifs scientifiques de la mission avec Francis Rocard, nous avons exploré en détail le défi technologique sans précédent posé par cette mission avec Philippe Baudon, nous avons aussi décortiqué les scénarios d'atterrissage de Philae avec Eric Jurado et ce soir nous allons nous intéresser plus particulièrement à tout ce qui va se passer après l'atterrissage et le jour de l'atterrissage avec notre invité Cédric Delmas qui est responsable des opérations au SONC, au CNES de Toulouse. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Alors depuis le dernier hangout il s'est passé beaucoup de choses, la sonde Rosetta s'est mise en orbite autour de la comète 67P sur l'Humov-Gerasimeco, c'était au mois d'août, vous avez tous certainement vu ces superbes images de la comète, elle ne peut pas revenir, on en montrera quelques-unes tout à l'heure. Rosetta c'est donc déjà un énorme succès en soi, mais il reste une petite cerise sur le gâteau, c'est l'exploit que doit réaliser Philae en se posant en douceur sur le noyau de la comète. Rappelons que l'objectif scientifique avant tout est organiser le travail scientifique à bord, c'est notamment le travail du SONC, le centre de navigation et des opérations scientifiques de Philae au CNES de Toulouse. Alors qu'est-ce qu'on va faire une fois posée ? Comment composer avec l'orbite de Rosetta, l'ensoleillement, les batteries, la capacité mémoire, comment est organisé le travail des instruments ? En direct depuis les locaux du SONC, Cédric répondra à vos questions, mais tout d'abord je vais demander à chacun des blogueurs de bien vouloir se présenter, on commence par Agnès, bonsoir. Bonsoir, moi je suis Agnès Ferté, j'ai soutenu ma thèse il y a deux semaines, j'ai fait ma thèse à l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Moi je fais plutôt de la cosmologie, mais quand même à l'IAS il y a le responsable de plusieurs instruments sur Rosetta et donc ça m'a beaucoup intéressée. Et depuis deux semaines je suis en post-doc à Edinburgh et sinon je gazouille sur Ad Cosmologerd, sur l'astronomie et la cosmologie en général, mais aussi sur la vie scientifique et j'ai un blog aussi sur le sujet. Merci beaucoup. Je reviendrai à toi Guilhem tout à l'heure, on va donner la parole à Amélie Cendres. Bonsoir, donc moi en fait je suis conceptrice rédactrice digitale, un peu rien à voir a priori. L'espace c'est une passion familiale et étant donné que je suis la seule à ne pas être pilote dans la famille, je compense en essayant de me renseigner sur ce que je trouve sur le web et je tweet beaucoup en rapport avec l'espace. Voilà. Merci. Grémy ? Oui, bonsoir. Alors moi je suis étudiant à Toulouse, j'aime m'installer. Je suis plutôt étudiant en électronique en fait et passionné de spatial et j'espère pouvoir travailler dans le domaine à la fin de mes études. Et sinon vous pouvez me retrouver au compte Twitter, donc affiché, à Trémy Bourdon. Je tweet beaucoup en français et en anglais sur les technospatiales en général et puis je poste de temps en temps des articles sur mon blog, vous trouverez le lien sur le profil Twitter. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons Serge Brunier. Bonjour Serge. Bonsoir, donc journaliste scientifique pour le blog de Science et Vie, évidemment sur l'astronomie et l'espace depuis pas mal d'années. Je suis aussi le co-auteur et l'animateur de l'émission Contre-terrestrielle qui passe actuellement sur une rareté. Donc les comètes, ça fait un moment que ça m'intéresse et que je les observe. Merci beaucoup Serge. Il faudra parler un tout petit peu plus fort parce qu'on a toujours des problèmes de son. Voilà. Et nous avons aussi Guilhem qui est là pour le CNES, que vous connaissez tous puisque vous avez été en contact avec lui et qui va notamment recueillir vos questions sur Twitter sur le hashtag CNES Talks. Bonsoir Guilhem. Bonsoir. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Guilhem nous les adressera du coup en direct durant ce Hangout. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo en direct et en différé. Vous pouvez l'intégrer à votre propre site, blog, réseaux sociaux en utilisant les boutons de partage. Voilà. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Cédric, pour commencer cette rencontre, j'aimerais que simplement que vous vous présentiez, que vous nous disiez très rapidement quel est votre parcours et finalement comment vous avez atterri vous aussi au SONC. D'accord. Alors, moi j'ai commencé par faire des études universitaires, une licence et maîtrise de physique. Puis après, j'ai fait un DESS en technique de l'espace. Donc là, c'était plus de l'ingénierie. Ensuite, je suis rentré au PNES en l'an 2000, essentiellement pour faire des opérations spatiales. Tout d'abord, sur des satellites géostationnaires. Ensuite, j'ai participé à la mission ATV pour les trois premiers vols. Et j'ai rejoint l'équipe Rosetta il y a deux ans, donc là pour analyser la préparation des opérations et superviser les opérations du SONC. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots, quel est le rôle du SONC pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle et quel est son rôle par rapport aux autres sites qui sont activés en Europe sur cette mission philae. Oui, alors, le SONC, en fait, c'est ce qu'on appelle le centre de mission. Il a trois fonctions principales. La première fonction, c'est la fonction dite de navigation. Ce sont un peu toutes les études de mécanique spatiale qui sont liées à l'atterrisseur et aussi à la phase d'atterrissage. Donc typiquement, c'est l'étude de navigation SONC qui a déterminé les sites qui étaient atteignables en prenant en compte toutes les contraintes. On a aussi la fonction de préparer les opérations sur la comète et quand on parle d'opérations, on parle d'opérations scientifiques. On prépare les plans d'opérations scientifiques proposés. Et on a aussi la fonction de data processing, donc de récolter toutes les mesures scientifiques, de les mettre en forme et de les distribuer aux scientifiques qui en ont besoin. Et donc la particularité du SONC, c'est qu'elle s'interface avec le centre de contrôle qui est en Allemagne, à Cologne, qui eux sont responsables de la conduite globale des opérations du lander et notamment de préparer les plans de télécommande, de recevoir la télémétrie et de s'assurer que la plateforme, tout le système lander, fonctionne correctement pour faire ces analyses scientifiques. Parfait. Alors, je propose qu'on parle justement de cet atterrissage. Agnès avait notamment une question pour ouvrir le débat. Oui, je me demandais d'abord la date exacte et l'heure exacte de l'atterrissage sur la comète et aussi la timeline de ce qui va se passer après, en fait. Alors, la date exacte, c'est le 12 novembre. L'heure exacte est difficile à déterminer, mais l'heure que nous avons calculée est à peu près 16h30, on va dire à plus ou moins 20 minutes. Ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être un peu moins. Et ensuite, ce qui va se passer après, il va se passer beaucoup de choses. En fait, dès l'atterrissage, il y a une séquence d'activités scientifiques qui va s'activer automatiquement. Donc, en gros, on a 4 blocs d'activités qui vont durer 60h. Je ne sais pas si on rentre dans les détails maintenant ou s'il y a des questions plus précises après. Agnès, est-ce que déjà vous avez la réponse à votre question ou est-ce que vous voulez approfondir avant que je passe la parole à quelqu'un d'autre ? Non, là, c'est bien, j'ai la date et l'heure, mais aussi, il y avait une question un peu corollaire, c'est est-ce que vous avez déjà vraiment tout prévu de ce qui va se passer après, quoi, et la ligne scientifique, etc. Oui, absolument. En fait, toutes les activités qui suivent l'atterrissage, donc les 60 premières heures, sont déjà bien définies et bien calées. On sait exactement ce que l'on va faire et quand. Ensuite, pour la phase de qui suit, qui est la phase qu'on appelle la phase sur le long terme, là, toutes les possibilités sont ouvertes. Il nous manque des éléments aujourd'hui. On va avoir besoin de savoir quand est-ce qu'on pourra communiquer avec l'orbiteur et aussi, un appareil très important, ce sera le niveau de charge de l'abattement. Alors Serge, sur l'atterrissage, parlez bien fort. Oui, alors, la comète est minuscule et extraordinairement tourmentée avec des reliefs incroyables. Vous avez une cible que vous avez choisie, qui est une sorte de plaine qui mesure à peu près 500 mètres et un peu moins irrégulière que le reste de la comète. quelle est votre précision d'atterrissage sur cette cible ? En fait, nous, on a une ellipse d'incertitude qui mesure un kilomètre de long et à peu près 600 mètres de large. Donc, on n'est pas très précis. Et quand on regarde, justement, la forme de la comète, on voit que le cible, il est un peu sur la tête de ce qu'on appelle le canard. La comète ressemble un peu à un canard de bain. Et les extrémités de l'ellipse est un peu dans la partie arrondie de la tête. Donc là, on arrive dans des endroits qui seraient un petit peu dangereux pour l'atterrissage. On va la montrer, cette image. Voilà. L'image de la comète. Voilà, si vous voulez faire un petit commentaire sur les sites. Voilà, absolument. Donc là, on voit bien le point J. Donc, on ne voit pas l'ellipse d'incertitude. Mais grosso modo, l'ellipse d'incertitude, elle empiète un petit peu sur, je ne sais pas si vous voyez, sur la tête du canard, là, il y a une espèce de grande plaine, une espèce de cratère qui est très plat. Et notamment, il y a une grosse falaise un petit peu au-dessus du site J. Donc, notre zone d'incertitude empiète un petit peu sur cette falaise. Elle commence là. Et elle s'étend un peu plus bas, un peu plus bas vers la gauche, à l'endroit qui rejoint presque, on devine un ébouli, une zone où il y a une espèce de falaise avec un ébouli. Voilà, là, c'est à peu près la zone d'incertitude visée. Serge ? Oui, alors, quand on compare votre zone d'incertitude avec la taille de la comète, alors, évidemment, je ne souhaite pas que ça se passe, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure, mais est-ce que vous avez calculé la possibilité, tout simplement, que Philae rate son objectif et passe à côté ? Alors, les raisons pour lesquelles Philae passera à côté, en fait, il y a deux raisons principales. La première, ce serait que nos calculs soient complètement faux. donc, on aurait vraiment tout faux, on aurait mal estimé la gravité, on aurait mal estimé nos trajectoires. Donc, ça, c'est assez improbable parce qu'on a croisé nos calculs entre les personnes qui gèrent la navigation de l'orbiteur et ceux qu'on a fait chez nous. Donc, on arrive, à peu près, au même résultat. L'autre raison, ce serait que l'orbiteur, au moment du largage, rate ses manœuvres, simplement, et nous ne sépare pas sur la trajectoire prévue. Dans ce cas-là, effectivement, on risque de rater la comète. Pardon, oui, pardon, pour préciser aussi au niveau des probabilités, on a aussi calculé la probabilité, par exemple, d'atterrir dans la bande des 200 mètres qui est autour de la petite croix qu'on a vue tout à l'heure. Elle est de l'ordre de 80%. Agnès. Oui, alors, j'ai entendu, que l'atterrisseur allait harpoiner la comète et j'aimerais bien savoir plus et comment ça se prépare tout ça. Alors, la préparation est extrêmement simple. C'est une séquence automatique qui est programmée à bord et en fait, dès que le contact avec la surface va être détecté, donc en fait, détecté par le système d'amortissement, il y a une espèce d'amortisseur électro-mécanique, et dès que ce contact est détecté, les harpons, il y a deux harpons qui vont être tirés sous le landeur et a priori vers la surface. Donc, ces harpons, ils vont pénétrer sous la surface. Il y a une profondeur qui est encore inconnue, mais c'est pour être de l'ordre d'un mètre sous la surface. Et ces harpons vont aussi permettre de mesurer la température sur la surface et de définir un peu quelle est la dureté du sol. Donc, il y a des accéléromètres dans ces harpons et en fonction de la décélération des harpons, on sera capable de définir quelle est la dureté du sol. Alors, Agnès, vous avez remarqué en aparté qu'elle pensait qu'il y avait trois harpons et c'est vrai que quand on regarde l'image derrière vous, on a l'impression qu'il y a trois pieds mais alors c'est peut-être pas ça les harpons. Ah, oui, effectivement il y a dans les harpons effectivement c'est des angles des espèces d'encre qui sont sous le corps principal et il est vrai sous les pieds il y a des espèces de vis sans fin qui vont aller s'enfoncer dans le sol au moment du contact. Donc, il y a si on, je ne sais pas si on peut montrer l'image de Philae peut-être ce sera un peu plus parlant parce qu'on voit qu'il y a des espèces d'assiettes des espèces de petites soucoupes elle arrive voilà donc là on voit quand on regarde les pieds on voit qu'il y a une espèce de petits bol et on voit les vis sans fin qu'il y a autour au moment du contact les bols ils vont se ils vont tirer vers le haut et les vis sans fin vont donc pénétrer dans le sol ça va surtout permettre enfin ça va surtout éviter à Philae de déraper sur le côté Rémi oui oui j'avais une question en fait parce que donc là on parlait du site d'atterrissage encore et sur certaines photos et j'ai vu aussi à pas mal d'endroits qu'il y avait au niveau du site d'atterrissage des gros des gros rochers et que du coup il y avait une probabilité que Philae tombe dessus et bascule et vous qu'est-ce qui se passe dans ce cas là en ce cas là tout est possible alors effectivement il y a beaucoup de rochers dans la zone visée on a compté environ 1500 rochers d'une taille supérieure à 50 cm donc 50 cm c'est après la taille qui pourrait nous poser des problèmes donc dans la meilleure des cas si le rocher n'est pas trop gros on pourrait juste se poser dessus donc on aurait un petit dépointage de nos antennes et ça pourrait s'y gêner pour faire certaines expériences comme pour forer le sol par exemple on pourrait ne plus atteindre le sol sur deux choses et dans des cas un peu plus sévères le rocher serait plus gros le filet pourrait très bien être complètement de travers être sur le côté et là c'est très difficile de prévoir ce qu'il pourrait se passer ce qui est sûr c'est que si on a un fort dépointage des antennes c'est qu'on ne serait pas capable de communiquer avec l'orbiteur donc il est fort probable que dans cette situation on perde le contact avec l'atterrisseur au moment de l'atterrissage et là on serait très embêté parce qu'on serait incapables d'estimer quelle est la situation alors Serge j'avais une question un peu plus historique avant peut-être qu'on aborde les questions plus sur les expériences scientifiques Oui alors l'expérience Philae elle est absolument extraordinaire on va se poser sur une comète mais je me demandais si vous aviez utilisé l'expérience de vos collègues américains et japonais qui ont touché deux astéroïdes Eros et Itokawa avec les sons de Mir et Ayabusa est-ce que ça a pu vous servir pour l'expérience Philae Alors je ne sais pas répondre directement à cette question parce que j'ai pas été impliqué dans le design global de cette mission ni dans ce type de l'atterrisseur ça c'est un design qui est très ancien ça date des années 90 par contre vu la façon dont on gère la mission j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu tellement de retour d'expérience de fait vraiment des procédés qui sont très différents typiquement nous on a une méthode très simpliste pour l'atterrissage c'est vraiment de la balaystie pure on sépare Philae voilà avec un vecteur vitesse en direction de la comète on attend que Philae touche à la comète tout simplement il n'y a pas d'éléments actifs en Philae qui permettent d'atteindre la comète alors je vous propose qu'on passe un petit peu sur les questions scientifiques les instruments parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu le coeur du sujet ce soir alors je vous ai reprojeté cette image qu'on a déjà présenté tout à l'heure peut-être que Cédric tu peux commencer à nous décrire un petit peu un panorama de l'ensemble des expériences sans rentrer dans le détail de chacune mais qu'on sache un petit peu qui va faire quoi et qu'on puisse ensuite en reparler plus précisément D'accord on va commencer par exemple on va commencer par Shiva je vais essayer de procéder par ordre d'exécution pendant la séquence de science qui suit l'atterrissage donc il y a Shiva ce sont des caméras qui sont tout autour de l'atterrisseur qui vont permettre de faire un panorama du site d'atterrissage donc on va le faire dès l'atterrissage Shiva il y a aussi des caméras microscopiques qui vont permettre d'analyser de prendre des images des éléments qui vont être prélevés par la foreuse ensuite on a l'instrument CONCERT CONCERT c'est les antennes qu'on voit un petit peu sur la gauche donc CONCERT c'est un instrument qui travaille avec l'orbiteur il a pour objectif d'analyser la structure interne de la comète donc typiquement il va émettre un signal vers le sol ce signal va se propager dans toute la comète et il va être récupéré par l'orbiteur ensuite on a l'instrument ROMAP ROMAP c'est l'instrument qui est au bout du mât sur la partie supérieure de l'atterrisseur cet instrument il a deux objectifs le premier c'est de mesurer le champ magnétique de la comète et aussi de voir quelle est l'interaction du vent solaire avec le plasma environnement et ROMAP peut aussi être utilisé à des fins opérationnels pour nous aider à restituer les latitudes de l'atterrisseur au moment de l'atterrissage notamment par la mesure du champ magnétique et comparaison de la mesure du champ magnétique qui est faite par l'orbiteur ensuite on a ROLIS oui ROLIS j'ai oublié donc le ROLIS c'est une caméra également qui est placée sous l'atterrisseur qui va travailler juste avant l'atterrissage donc qui va prendre des photos du site d'atterrissage juste avant juste avant d'atterrir et après pendant la la séquence qui suit on prendra également d'autres images du site d'atterrissage et dans des des bandes spectrales différentes voilà ensuite on a aussi ensuite on a la SD2 SD2 c'est la foreuse qui va perforer le sol qui a prélevé des échantillons donc ces échantillons une fois prélevés ils vont être distribués à Causac et Ptolémée qui sont des spectromètres de masse et des chromatographes qui vont analyser les éléments prélevés donc il y a une petite subtilité entre Causac et Ptolémée Ptolémée est plus focalisée sur les éléments légers et Causac sur le matériau un peu plus complexe comme la matière organique ensuite on a Sésamé alors Sésamé c'est en fait trois instruments donc il y en a un qui est il y en a deux qui sont dans les pieds donc un instrument qui va mesurer les propriétés électriques du sol donc en faisant circuler un courant électrique entre les pieds un autre instrument sésamé va plutôt mesurer les propriétés mécaniques notamment acoustiques du sol en travaillant avec Mupus et un autre instrument qui est placé sur le dessus de l'atterrisseur qui va mesurer les impacts de poussière qui vont percuter le capteur donc ça permettra de voir un peu la densité du nuage de poussière environnant ensuite Mupus j'ai oublié Mupus alors Mupus c'est le petit truc qui est sur la droite c'est en fait un marteau qu'on va aller déposer sur la surface qui a pour but de mesurer un peu la propriété mécanique du sol donc on va aller pénétrer un petit peu sur la surface et voir la dureté du sol et la température du sol voilà je crois qu'on a fait le tour alors maintenant les grandes questions qu'on va se poser et Guilhem a notamment une question de Twitter c'est comment est-ce qu'on orchestre tout ça alors Guilhem oui donc on a deux questions en fait de M. Nico sous-touteur et de Guillaume Doyen sur Google Plus donc il voulait savoir contre tous ces instruments en fait quelle va être la priorité au moment de l'atterrissage est-ce qu'il y a une priorité scientifique technique à cause de l'énergie aussi éventuellement pour ça se passer quels instruments sera activés en premier non il n'y a pas vraiment de priorité entre les instruments il n'y a pas d'instruments prioritaires par rapport à d'autres après on a plutôt géré l'ordre des activités en fonction des contraintes ou des besoins par rapport aux opérations par exemple on a des instruments qui sont nécessaires à la boucle opérationnelle comme le panorama Shiva ça c'est très important d'avoir les images le plus tôt possible ça sert à tout le monde intéressé pour voir où on s'est posé notamment nous au SONC comme on est responsable de la navigation on va devoir déterminer quel est l'endroit précis où on s'est posé et on va le faire à l'aide de ces images donc il est logique que Shiva passe en premier pareil pour Romap ensuite on a essayé de privilégier en premier lieu les instruments qui ne faisaient pas prendre de risque au lander notamment les instruments qui n'ont pas d'activité mécanique quand une activité mécanique on prend le risque de gripper un peu le système le mécanisme s'en raye et on se retrouve avec un lander qui peut être bloqué dans une position qui empêche les autres de travailler et je pense notamment à l'instrument APXS que d'ailleurs j'ai oublié je crois dans la liste des instruments APXS c'est un instrument qui va déterminer quels sont les composants sur la surface sous filail à l'aide d'un bombardement rayon donc APXS c'est un instrument qui doit aller à proximité qui se déploie qui va à proximité de la surface et si APXS reste bloqué après on ne peut plus faire tourner le filail donc ça poserait un problème après pour par exemple orienter les panneaux solaires donc APXS passe en dernier Rémi complément à ce sujet oui j'avais du coup par rapport à la priorité donc vous parliez de la priorité scientifique mais j'ai cru lire aussi que les ressources systèmes de filail elles sont quand même assez limitées du coup est-ce que ça joue aussi sur les priorités des instruments ou comment ça se passe non effectivement les ressources systèmes elles sont très limitées donc en gros on a deux limitations la première c'est l'énergie disponible à bord mais ça à la limite l'énergie disponible c'est un problème générique pour tout le monde et ensuite on a un problème lié à la mémoire de masse interne à l'atterrisseur qui ne peut pas enregistrer toutes les mesures scientifiques mais ça aussi c'est pareil c'est un problème un peu générique donc il n'y a pas de priorité qui ont été définies à cause de ces contraintes par contre il est vrai que ces deux contraintes sont très importantes par rapport à la gestion de nos opérations donc c'est un vrai casse-tête pour mettre en place une séquence qui est optimisée parce qu'il a fallu vraiment caser les activités à des moments un peu opportuns de manière à s'assurer que la mémoire de masse ne soit jamais saturée il faut essayer de le caler avec des moments où on a des créneaux de communication avec l'orbiteur pour décharger justement cette mémoire et par contre pour ce qui est de l'énergie là on ne peut rien faire il faut juste espérer que la batterie n'est pas rechargeable pendant la phase qui s'est l'atterrissage on travaille avec une batterie qui n'est pas rechargeable il faut juste espérer qu'elle a gardé sa capacité tout au long de la croisière Une croisière qui doit durer combien de temps ? La croisière a duré 10 ans Ah oui Il a pu se passer des tas de choses pendant cette croisière Filaït a mis en hibernation on n'a pas tout l'historique on ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette période-là on ne sait pas si cette batterie a été stressée ou pas donc on estime on a fait quand même des simulations au sol on a mis une batterie équivalente dans un frigo qui reproduit les conditions dans lesquelles était Filaït pendant ces 10 ans on a ressorti ce pack de batterie on l'a testé dans les configurations que ce Rafilaï une fois posé sur la comète voir un peu quelles étaient les dégradations donc on n'a pas constaté de problème majeur on estime que la perte de capacité est de l'ordre de 10% mais voilà après rien ne nous le garantit comme on n'a aucun moyen de mesurer aujourd'hui quelle est la capacité quelle est l'énergie restant dans cette batterie on ne peut qu'espérer qu'il reste suffisamment d'énergie pour faire nos opérations Agnès ? j'ai oublié de remettre ah oui moi je voulais savoir exactement comment pour la suite après l'atterrissage je veux bien avoir plus de détails sur le sujet d'accord alors plus de détails par rapport aux activités qui vont être effectuées par exemple tu souhaiterais savoir quel est l'ordre des instruments etc oui l'ordre et le temps enfin les détails et aussi comment ça se fait entre les équipes est-ce que c'est facile etc d'accord c'est un sujet très vaste je vais essayer d'être le plus synthétique possible donc alors en fait la première chose déjà c'est d'assurer l'atterrissage donc au moment de l'atterrissage comme je disais tout à l'heure il y a les encres qui vont s'activer pour vraiment asseoir le filet sur le site on a aussi une tuyère qui va se mettre en marche pareil pour éviter le rebond et une fois que cet atterrissage est confirmé on va commencer par prendre les photos avec le panorama on va mettre en marche concert on va mettre en marche romap pour faire des analyses du champ magnétique ensuite on va aussi l'instrument Mupus qui va essayer de cartographier une carte thermique sous l'atterrisseur voilà ça c'est des activités qui vont durer 10 heures à peu près 10 heures et on va attendre d'avoir le prochain créneau de visibilité avec l'orbiteur pour envoyer le go pour les activités suivantes pour le bloc d'activités suivantes le bloc d'activités suivantes sont des activités liées au forage au prélèvement d'échantillons sur la comète et donc les analyses faites par Ptolémée et Kozak donc là pareil c'est des activités qui vont durer environ 10 à 12 heures voilà en même temps pour ce deuxième bloc d'activités on va essayer d'orienter le corps de Philae dans une position qui va permettre de recevoir le maximum d'énergie solaire quand Philae va atterrir on subit un peu cette position et on va essayer vraiment de l'optimiser de manière à bénéficier du maximum d'énergie reçue sur les panneaux solaires voilà ensuite une fois que ce bloc d'activités est terminé on arrive au troisième bloc le troisième bloc c'est l'activité MUPUS et APXS donc c'est aussi des activités mécaniques parce que MUPUS il faut le déployer APXS également et voilà donc c'est un bloc pareil qui va durer 10 à 12 heures peut-être même un peu plus peut-être même un peu plus et après s'il reste suffisamment d'énergie on fera un quatrième bloc mais là celui-là il est un peu plus incertain qui sera un troisième drill donc on va faire un troisième trou on va prélever un échantillon qui sera distribué à COSAC mais avec une température différente et cet échantillon va aussi être distribué à la caméra Shiva pour faire une image microscopique alors il y a beaucoup de questions qui arrivent alors juste c'est très c'est vrai c'est vrai si tu peux juste te redresser parce qu'à force on ne voit plus la totalité de ton visage voilà alors une question de Serge sur la communication avec Rosetta oui alors la comète se trouve à peu près 500 millions de kilomètres donc si j'ai bien calculé il faut à peu près une heure aller-retour aux transmissions entre Philae Rosetta et la Terre pour ce faire comment vous gérez ce décalage temporel ? ce décalage temporel effectivement c'est un peu une particularité de cette mission et une des grandes difficultés à gérer c'est-à-dire qu'on ne peut pas interagir directement avec notre système donc on est obligé de tout planifier tout prévoir donc on essaye d'automatiser au maximum les séquences d'opérations par contre il est vrai que de temps en temps on a besoin d'interagir par exemple tout à l'heure je parlais d'orientation du corps de Philae pour optimiser l'éclairement sur les panneaux solaires donc là il faut calculer un angle et il faut le commander cet angle du coup il faut avoir le temps de récupérer les données de les analyser de préparer les plans de commande et effectivement de les monter à bord donc là c'est une boucle qui est un peu compliquée qui prend beaucoup de temps donc il faut s'y prendre longtemps l'avance et effectivement cette boucle à partir du moment où on reçoit les informations au moment où on peut les monter à bord de Philae c'est une boucle qui prend près 8 à 10 heures Guilhem ? Oui il y avait sur Twitter une question de Solin qui voulait savoir donc tu l'as dit qu'il va creuser où est-ce qu'il va creuser avec des profondeurs ? alors il va creuser vraiment sous l'atterrisseur l'endroit où sera positionné le drill on ne va pas tellement commander les endroits où on va fourrer donc on va fourrer vraiment l'endroit où sera la foreuse si on fait des rotations par exemple pour monter les panneaux solaires effectivement le trou sera à un endroit différent ensuite on va essayer il est prévu dans la première partie d'activité scientifique donc dans les premières 60 heures de faire 3 trous donc la profondeur est difficile à estimer parce que ça dépendra de la hauteur de filet par rapport au sol donc là on ne saura pas l'estimer du moins pas immédiatement mais en gros grosso modo l'ordre de grandeur on va faire des trous à peu près à 20 cm sous la surface et pour les 3 trous qu'on va faire on va faire des trous à des profondeurs d'environ 3 cm de différence Rémi ? oui dans un précédent podcast talk il avait été expliqué que lors du choix du site d'atterrissage il fallait que ce soit un juste équilibre entre les risques au niveau de l'atterrissage et les possibilités scientifiques offertes par le site et du coup est-ce que le site J il va permettre à toutes les équipes scientifiques d'avoir des données telles qu'il était prévu en fait à l'origine du projet ou est-ce que certaines vont être un peu lésées ? a priori d'un point de vue scientifique sur la comète il n'y avait pas vraiment d'endroit privilégié toute la comète est intéressante pour faire des analyses scientifiques après par rapport au choix du site d'atterrissage clairement le critère premier était la sécurité de l'atterrisseur il fallait absolument assurer l'atterrissage ça c'était vraiment le critère qui entrait en première ligne de compte et donc là il y avait vraiment deux arguments qui étaient importants donc le premier c'était vraiment la nature du terrain il fallait un terrain qui ne soit pas trop accidenté donc ça c'est un exercice un peu difficile parce que la comète était assez difficile quand même quand on regarde les images on voit qu'elle est voilà il n'y a pas de vraiment de terrain plat vraiment dégagé et l'autre critère par rapport à la sécurité c'était il suffit pas de se poser vivant mais il faut aussi survivre sur la comète pour survivre il faut que la zone on va se poser soit suffisamment éliminée donc être capable de recevoir suffisamment d'énergie du soleil Guillaume une question de Mélisandre il y a un petit peu des soucis de connexion oui elle a accès au micro oui oui je peux poser ma question donc en fait je me demandais quel est du coup le pire scénario concernant l'exploitation de ces instruments et comment vous vous y êtes préparé pour limiter si jamais il se passe quelque chose de terrible les dégâts est-ce qu'à ce stade c'est encore possible oui alors c'est une question assez vaste le pire des scénarios pour nous aujourd'hui ce serait que on sépare l'atterrisseur de l'orbiteur et qu'on est plus nouvelle de Philae donc là on serait quand même perdu on aurait tout perdu et sans savoir pourquoi après dans les scénarios on peut vraiment tout imaginer donc on peut très bien se poser sur la comète mais pas comme on souhaitait c'est-à-dire pas sur les pieds donc on peut de travers donc là effectivement il y a des instruments qui ne pourront pas fonctionner mais d'autres oui lesquels ce sera à répondre aujourd'hui parce qu'effectivement on ne peut pas vraiment essayer de la situation on ne peut pas vraiment répondre à ces questions merci je vais vous projeter si vous le voyez quelques images qui sont assez impressionnantes de la comète on voit ces jets voilà si tu as un commentaire à apporter puisqu'on parlait tout à l'heure de la sécurité et c'est vrai que les jets sont un des paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte si tu veux les commenter c'est vrai nous on n'analyse pas les jets en particulier par contre c'est vrai que l'image on peut la montrer parce qu'elle est vraiment magnifique et donc par rapport à ces jets aujourd'hui la comète est relativement sympathique c'est-à-dire que le dégazage observé ne pose aucun problème par rapport à l'atterrissage et les estimations qu'on a faites on n'a pas forcément de raison de s'inquiéter pour le jour où on va atterrir par contre il est vrai que si la comète se mettait à dégazer très fortement notamment sous le site d'atterrissage cela pourrait avoir un impact sur la trajectoire de Philae et Philae pourrait ne pas atterrir dans la zone alors Serge oui je commence à m'intéresser à ce qui va se passer par la suite parce que la comète s'approche du soleil donc effectivement comme vous le disiez elle va dégazer de plus en plus j'essaye de me mettre à la place de Philae posée sur la glace comment est-ce que vous imaginez les événements ensuite est-ce qu'elle va être entourée par un brouillard de glace est-ce qu'elle va être expulsée dans l'espace par un geyser est-ce qu'elle va s'abîmer dans une crevasse qui va s'ouvrir sur une aile est-ce qu'on a commencé à imaginer ce qui va se passer pour Philae dans les mois qui viennent quand la comète s'approchera du soleil alors a priori on ne craint pas trop que Philae soit à rééjecter à cause de jets de matière il a repos on devrait nous protéger par contre il est vrai que si l'endroit où on s'est posé commence à dégazer sévèrement Philae serait entouré d'un nuage de matière de poussière et ça ça va nous handicaper énormément pour recevoir d'énergie sur les panneaux solaires et par contre au niveau des activités scientifiques ça a peu d'impact et même au contraire c'est justement un début de cette mission c'est de pouvoir faire des analyses tout au long du voyage de la comète vers le soleil et de voir un peu l'évolution de cette comète de ce voyage Zémi oui du coup moi je m'intéressais aussi à la fin de vie de Philae qui j'espère sera le plus tard possible mais du coup est-ce que pour l'instant vous privilégiez vous pensez plutôt que ce sera les dégazages qui pourraient abîmer Philae jusqu'à la destruction ou plutôt les radiations solaires qui pourraient abîmer les instruments et les équipements électroniques alors c'est ni un ni l'autre en fait la fin de vie de Philae sera plus probablement si tout se passe bien parce qu'elle peut être assez elle peut être prématurée mais si tout se passe bien elle sera plus probablement due à une surchauffe interne dans Philae c'est-à-dire que dans Philae il n'y a pas de système qui permet d'évacuer la chaleur interne et quand on va se rapprocher du soleil l'environnement va se réchauffer Philae aussi et du coup l'énergie la chaleur générée par l'électronique interne dans l'atterrisseur ne pourront pas s'évacuer et du coup les instruments internes vont mourir de chaleur surtout moi j'ai une petite question par rapport à votre à votre travail au son aujourd'hui votre plus gros défi ce serait quoi par rapport à post-atterrissage j'entends post-atterrissage alors le plus gros défi pour l'instant quand même ça serait de réussir tout sur la face de science qu'on veut faire après l'atterrissage parce qu'elle est quand même extrêmement compliquée et il y a beaucoup d'inconnus dans cette histoire c'est la première fois qu'on réalise une mission pareille on ne sait pas dans quelles conditions on va se poser on a les prédictions qu'on a faites en termes de communication avec l'orbiteur elles sont entachées d'incertitudes donc on ne sait pas si on saura communiquer en temps suffisant avec l'orbiteur pour passer nos go ou pour récupérer toutes les données aujourd'hui le challenge une fois posé est là d'accord Serge ? oui alors moi j'ai envie de poser une question sur le scientifique évidemment Philae se pose tout va bien Philae se pose sur la comète et analyse la glace de la comète sur place en 2004 la sonde de la NASA Stardust est passée à côté de la comète Vilt et a ramené sur Terre les particules de cette comète alors très très peu mais elle en a ramené alors sur Terre on a des instruments extraordinairement puissants pour analyser évidemment ces grains donc comment scientifiquement on peut comparer une mission où on va sur place sur Shuryumov Gerasimenko avec Philae et où on ramène quelques particules avec la mission Stardust alors là c'est une question qui est passée un petit peu mon domaine de compétence c'est une question qui est plus pour les scientifiques par contre ce que je peux dire c'est que Philae est très bien armé en termes d'instrumentation on est vraiment capable de faire analyse on a des instruments qui sont similaires à ce qu'on peut trouver au sol certainement avec une précision inférieure parce que là on a comme des modèles réduits de ces instruments mais on a quand même des instruments qui sont vraiment des bijoux de technologie je ne sais pas en quelle mesure on pourra les comparer avec des analyses qui ont été faites au sol mais je pense que toutes les mesures qui vont être faites ont une valeur inestimable Agnès oui ça va rejoindre un peu ce que vous disiez tout à l'heure mais en fait je me demandais si vous vous rendez compte qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre et vraiment d'intéressant est-ce qu'on pourra quand même faire une expérience pas prévue pas prévue à l'origine s'adapter en fait alors en fait on va essayer de ne pas trop improviser quand même donc pour les premières 60 heures là non clairement si on change le plan ça sera dans le sens de la réduction de nos ambitions on a une anomalie ou quelque chose et du coup on va supprimer des activités ensuite pour la phase qui suit donc la phase sur le long terme là effectivement on va prendre le temps d'analyser un peu l'environnement dans lequel on est avec ce genre de choses et là on va essayer d'adapter nos analyses en fonction des événements par contre le périmètre des activités possibles est quand même bien déterminé aujourd'hui oui alors moi j'avais une question assez concrète sur les transmissions parce que tout à l'heure on a parlé donc du délai de transmission entre Rosetta et la Terre mais concrètement par où est-ce que vont passer les données depuis Philae jusqu'au SONC par où est-ce que ça transite en fait ? c'est une raison pour laquelle c'est compliqué parce que c'est compliqué parce que l'orbiteur n'a pas une position fixe au dessus de Philae donc il tourne autour de la comète et du coup on a des créneaux de communication intermittents donc typiquement on a à peu près des créneaux de visibilité d'une durée on va dire entre 1h et 5h à chaque passage donc toutes les 10 à 12h voilà une fois que ces données sont dans l'orbiteur l'orbiteur redescend au sol donc avec des antennes qui sont réparties tout autour de la Terre donc il y a deux antennes de l'ESA donc une avadride et une en Australie et on va utiliser également le réseau de la NASA qui permet d'avoir une couverture complète autour de la Terre ce qui nous permettra dans des phases critiques comme par exemple celle qui suit l'atterrissage d'avoir une communication avec l'orbiteur possible 24h sur 24 Rémi, je vous propose qu'on parle un petit peu aussi du traitement des données et je sais que vous aviez des questions à ce sujet Oui j'avais une question, est-ce que du coup au son que vous êtes chargé de traiter les données avant de les transmettre aux équipes scientifiques et du coup en quoi consiste ce traitement et quel délai il faudra du coup entre l'arrivée des données et des retransmissions aux équipes ? Alors il y a plusieurs niveaux de traitement le premier c'est de remettre un peu d'ordre dans toutes ces données, est-ce que nous elles nous arrivent par paquets donc c'est des données, c'est des paquets en hexadécimal donc il faut un peu remettre de l'ordre dans ces paquets, donc les trier par instrument ensuite on va sur ces données les rendre intelligibles c'est-à-dire que ces données brutes, on va les transformer en valeur physique donc de manière à ce que l'utilisateur puisse les traiter directement ensuite on a des particularités, notamment pour les images on va appliquer des petites corrections par rapport à cette data donc des corrections géométriques et photométriques Alors on a une question de Mélisande, je ne sais pas si elle est en capacité de la poser ou si on le fait pour ça ? Oui oui c'est juste le chat qui ne fonctionne pas de mon côté donc du coup je me demandais, on a parlé de la fin de Philae pendant combien de mois ou combien de temps après la fin de cette mission les informations récupérées seront-elles exploitées ? Et qu'est-ce qui se passe en fait pour vous tous qui travaillez sur cette mission le jour où elle se termine en fait ? Est-ce que vous passez directement à autre chose ? Je ne sais pas, il y a une période de deuil vu que ça fait un bon moment que vous êtes dessus comment ça se passe ? Alors le gros quand même des équipes va être un peu dispersé à la fin de la mission effectivement l'équipe de navigation ou de planification des opérations scientifiques n'aura plus de raison d'être donc là on va tout basculer à d'autres activités l'équipe qui gère le traitement des datas va rester un petit peu parce qu'on doit aussi gérer les archives de ces datas donc ces datas on les traite et après on les archive donc il faut qu'on soit aussi en support à cet archivage ensuite au niveau des équipes scientifiques je ne sais pas répondre à leur place par contre j'imagine que les données récoltées vont être utilisées pendant plusieurs années Pour dire les choses clairement on s'attend à ce qu'on appelle la fin de Philae à peu près quand ? Alors nous nos estimations si la fin de Philae est effectivement due à des raisons thermiques comme je l'évoquais tout à l'heure nous on pense que les problèmes thermiques ils vont apparaître quand la comète sera à deux unités astronomiques du Soleil donc ça sera en mars l'année prochaine Ça fait quand même quelques mois de travail en perspective a priori Exactement On espère tenir jusqu'à là Agnès Alors moi j'avais une question parce que j'aime bien savoir la vie des gens du coup je me demandais votre vie au jour le jour puisqu'on pourrait se dire que vous êtes dans la salle avec plein d'écrans noirs à se vous tourner les pouces mais je suis sûre que ce n'est pas le cas du tout Donc je voulais savoir ce que vous faisiez en ce moment en fait ce que ça voulait dire d'être responsable de tout ça en ce moment D'accord La question est plus par rapport à mon rôle ou par rapport aux activités du SONC ? A votre activité à vous mais vraiment au jour le jour vraiment En fait la réponse rejoint un peu les activités globales du SONC parce que comme je suis mon rôle en fait c'est vraiment de coordiner toutes les activités qui sont faites au SONC donc juste pour préciser un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment donc on a choisi récemment le site d'atterrissage et quand on est en charge de la planification des activités qui vont avoir lieu au moment de l'atterrissage et qui suivent l'atterrissage donc on est en train d'affiner ce plan d'opération compte tenu justement des éléments vraiment concrets, techniques qui sont liés au site d'atterrissage choisi donc typiquement on sait évaluer les cycles jour-nuit on sait évaluer quelle sera l'énergie disponible dans les panneaux solaires on est clairement probable on sait évaluer avec des marges d'erreur bien sûr mais grosso modo qu'ils seront les moments on pourra décharger les datas avec l'orbiteur donc aujourd'hui on est en train d'affiner tout ça pour mettre au point notre séquence d'opération aussi on se prépare aux opérations donc on continue à tester tous nos systèmes tous nos outils de manière à être prêt vraiment pour le jour aujourd'hui on a été essentiellement focalisé sur les activités du choix du site d'atterrissage et les séquences d'opérations juste après mais voilà c'est pas tout se poser et commencer à travailler il va falloir aussi travailler sur le long terme donc il faut préparer aussi ces plans d'opérations leur donner forme de manière à ce qu'une fois qu'on aura fini cette première séquence d'activité là c'est 60 heures et bien on soit prêt à gérer la suite merci beaucoup je crois qu'on a eu une grosse coupure d'image, de son, d'à peu près tout par chance tout est revenu il est 8h moins 5 on arrive au terme de cette rencontre alors pour conclure on avait une jolie question très très poétique d'une petite fille de 8 ans que Guilhem va vous poser on y a déjà en quelque sorte répondu mais voilà je vous propose qu'on termine là dessus Guilhem ? oui sur Google Plus c'est Bassem Bajès vous me transmettez la question d'une petite fille de 8 ans est-ce que Rosetta récupérera son petit filet ? ah pardon j'ai pas entendu la question est-ce que Rosetta récupérera son petit filet ? récupérera est-ce que Rosetta va récupérer son bébé son petit filet ? malheureusement non là il n'y aura pas de récupération ce sera une séparation définitive mais elle va la suivre finalement elle va la suivre nous garderons le contact on sera plus des contacts à distance des contacts téléphoniques merci beaucoup donc nous arrivons au terme de ce quatrième test talks pardon sur Rosetta nous allons y revenir encore le 4 novembre prochain avec Francis Rocard que vous commencez à connaître et là on parlera des premiers résultats scientifiques déjà obtenus depuis l'activation des instruments merci Cédric d'avoir pris le temps de répondre à nos questions merci évidemment à tous les blogueurs les participants qui ont passé cette heure avec nous merci aux internautes qui nous ont suivis qui ont interagi et posé cette fois des questions sur Twitter parce que souvent il n'y en a pas beaucoup merci évidemment à Guilhem qui a préparé cette rencontre avec vous tous alors en attendant le prochain hangout sachez que depuis aujourd'hui vous pouvez participer à un concours qui est organisé par l'ESA pour donner un petit nom au site d'atterrissage de Philae voilà donc vous pouvez aller sur le site du CNES où sont attendues vos contributions en français et sur le site de l'ESA où vous pouvez poster vos contributions en anglais et dans un tout autre registre si ce hangout vous a ouvert l'appétit vous pouvez rester parmi nous dès ce soir et suivre en direct le décollage d'Ariane 5 ça sera à partir de 22h45 sur notre site donc 22h45 en heure de Paris je précise sur www.cnes.fr slash live voilà deux satellites de télécommunication qui doivent être mis en orbite et d'ici là vous pouvez revoir l'intégralité de cette rencontre sur notre page Google Plus dès maintenant très bonne soirée spatiale à tous et surtout restez connectés – Sous-titrage STREET